Ce sont des opérations économiques, en fin de compte, ils sont effectués par qui ? C'est par des agents économiques. Donc il est primordial, il est très important, plutôt il est crucial d'évoquer la notion d'un agent économique ainsi les différentes catégories des agents économiques. Parce qu'en fin de compte, un agent économique qui a une fonction, je suis par exemple un ménage, je dois assurer la fonction de la consommation. Mais est-ce que je ne fais que de la consommation ? Je peux faire l'investissement si j'achète une maison. C'est considéré comme un investissement pour moi. Mais est-ce que j'effectue des investissements chaque jour ? C'est une action que j'effectue une fois sur les 10 ans, sur les 15 ans par exemple. Donc est-ce que je peux dire que c'est une fonction qui est principale ? Non, il faut faire la distinction entre une fonction principale et la fonction qui n'est pas principale. Nous allons centrer notre savoir sur les fonctions principales. Est-ce que c'est clair ou non, c'est pas clair ? Donc nous sommes, le volet d'YLH, des agents économiques. En ce qui concerne les agents économiques, regardez ici, nous avons bien traité les opérations économiques. Souvenez-vous des opérations économiques, il y a trois catégories des opérations économiques, non ? Les opérations sûres, des biens et services. Vous avez les opérations financières. Vous avez les opérations de répartition primaire et secondaire. Maintenant, ces opérations sont effectuées par qui ? Les opérations sont effectuées par les agents économiques. Donc il est très important de faire une ouverture sur les agents économiques. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit des chapitres, les nesbelles et les nesbelles, c'est des chapitres qui sont préliminaires, mais pour les élèves, c'est des chapitres qui forment la base, ou le socle de la formation. C'est le contact, mais il y a des termes qui sont nouveaux pour eux, les retributs tout au long, via le processus scolaire et universitaire. Donc, il est malheureux, il est malheureux, il est malheureux, il est malheureux. Il est malheureux, il est malheureux, il est malheureux. Parce que si il est malheureux, il est malheureux, il fait l'examen national. Donc, cette partie, on va dire une partie qui est très simple. D'accord ? On a la première notion à évoquer avant les agents économiques, c'est le secteur institutionnel. Je n'en vois pas. Secteur Insti. Qu'est-ce qu'un secteur institutionnel ? Un secteur, c'est un élément qui se compose de plusieurs sous-éléments. A donner un exemple de secteur. C'est un secteur primaire, un secteur industriel, un secteur tertiaire. Le secteur primaire, c'est un secteur industriel, un secteur industriel. Le secteur primaire, c'est l'un des masqueurs qui se font de l'exploitation des ressources naturelles. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Quelle est-ce qu'on a fait ? L'agriculture, la cygliculture, l'est Catalina Transforme, la fessure, l'extraction des masses. Le secteur est un groupe d'éléments qui ont un certain caractère homogéne. C'est-à-dire qu'on a fait une chose qui a fait une partie de ce qu'on a fait. Un secteur opening d'activités, c'est l'exploitation des ressources naturelles. Le secteur est institutionnel, c'est une institution, une entreprise est considérée comme une institution, une administration publique est considérée comme une institution. Donc le secteur institutionnel, le premier secteur est le secteur ménage. Le secteur ménage, nous avons dit qu'il se compose de plusieurs éléments. La ménage, ce n'est pas un seul agent économique, c'est plusieurs agents économiques qui sont regroupés dans le secteur ménage. On peut comprendre que le ménage, c'est un secteur institutionnel qui se compose de plusieurs agents économiques. Mais est-ce qu'il trouve le secteur ménage ? Les individus. Les individus, très bien. Les entreprises physiques. Individuels, une entreprise individuelle est considérée comme étant un ménage. D'accord ? Maintenant, les agriculteurs sont considérés comme étant des ménages. Maintenant, les familles. Maintenant, les couples. Les célibataires, etc. Nous avons une seule catégorie, le secteur ménage. D'accord ? Maintenant, la différence entre l'agent économique et le secteur, c'est que l'agent économique, il compose un secteur institutionnel. Un secteur institutionnel se compose de plusieurs agents économiques. Bien sûr, nous allons évoquer que chaque secteur dispose d'une fonction principale, un dos des ressources ou un dos des emplois. C'est-à-dire que les ménages, la principale ressource unique que je vous propose, c'est le travail, c'est-à-dire le salaire. Les dépenses, c'est la consommation finale. Une dépense exceptionnelle, c'est l'investissement. C'est une dépense qui est vraiment excès, mais la fonction principale des ménages, elle est connue dans l'activité économique à travers la consommation. C'est clair, on ne sait pas. Le premier secteur, c'est le secteur ménage. Le deuxième secteur, c'est les ISBLN. Les institutions sans but. Lucratif. Normalement, c'est un service de ménage. Les institutions sans but. Lucratif. Alors, le deuxième secteur. Le deuxième secteur. Le deuxième secteur. Il faisait partie des ménages. Mais le deuxième secteur institutionnel, c'est les ISBLN. Institution sans but. Lucratif. Les institutions sans but. Lucratif. Est-ce que c'est un agent économique ou c'est un secteur institutionnel ? Est-ce que les ISBLN, c'est un argent ou un secteur ? C'est un secteur. C'est un secteur. Pourquoi parce que je composais plusieurs argent économiques ? À la roi Tesla site, nous avons une hale contre le médecin sans but. Les agents Les institutions.. Les artistes, les fondations.. Les syndicats. Les naqabats. D'accord ? Les partis politiques. Les messagiers, là, nousiberons les institutions sans but. Lucratif, d'accord ? Les syndicats, les fondations, les associations, les centres de charité, les parties politiques, ainsi de suite. Alors, la fonction principale des ISVL, c'est la réalisation des biens et des services non marchands. Non marchands, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas destinés à être vendus sur un marché et la composante du prix n'existe pas. Est-ce que c'est clair ? Je trouve que c'est vraiment les ISVL qui se regroupent à travers plusieurs agents économiques. D'accord, la fonction principale, c'est la production des biens et services non ? Non marchands. Qui veut se dire que je veux les ressources d'hier, non ? Ne veux que je veux les ressources d'hier. À travers les cotisations, à travers les dents, à travers le financement de l'État. Les impôts. Subventions et d'impôts. Comment ça les impôts ? Ce n'est pas des administrations publiques. Administrations publiques sont un autre secteur unique. D'accord ? Alors qui est le premier secteur ? C'est le ménage. Le deuxième secteur c'est l'ISVL. Troisième secteur, c'est l'administration publique. L'inarrat rhomomique. D'accord ? Est-ce que c'est un secteur parce qu'il se compose, je vois, mais plusieurs agents de l'École. D'accord ? Tu vois, l'administration publique, c'est qu'il y a des administrations publiques. L'inarrat rhomomique, c'est qu'il y a des administrations publiques. L'inarrat rhomomique, c'est qu'il y a des administrations territoriales. C'est-à-dire les administrations sociales, c'est-à-dire les administrations sociales, les administrations sociales, la Sûreté nationale et ainsi de suite. Ce n'est pas des classifications. Ce n'est pas des classifications. D'accord ? Alors, il y a l'administration publique, c'est-à-dire qu'il y a des administrations centrale, territoriale, c'est-à-dire qu'il y a des administrations sociales. L'inarrat rhomomique, c'est-à-dire qu'il y a des administrations territoriales. L'inarrat rhomomique, c'est-à-dire qu'il y a des administrations sociales, c'est-à-dire qu'il y a des administrations qui permettent de prendre des décisions dans chaque territoire spécifique. L'inarrat rhomomique, c'est-à-dire qu'il y a des administrations qui s'appliquent sur tous les territoires nationales. Est-ce que c'est clair ou c'est clair ? Les ministères, les chambres de commerce, c'est beaucoup de choses. Sociales, c'est une organisation qui est purement sociale. D'accord ? C'est clair ou c'est clair ? Alors, c'est quoi la fonction principale ? Les administrations publiques, c'est la production des biens et des services, non ? Financées par quoi ? Les ressources, c'est par la collecte des impôts et cotisations. cotisations sociales, c'est clair ou c'est pas clair ? Est-ce que je suis clair ou non ? C'est très clair, bien sûr. Alors, il y a des ménages, il y a des administrations publiques, il y a des ISBM. Maintenant, il faut faire part aux institutions financières et nous avons les sociétés financières, sociétés financières et sociétés, non ? Financières. Il y a un secteur, un secteur sociétés. Il y a un secteur, un secteur sociétés financières, non ? Financières. Il y a un secteur financière, non ? Sociétés financières. Est-ce que c'est un secteur ou c'est pas un secteur ? Pourquoi ? Parce qu'il se compose des institutions financières, des organismes de crédit et des organismes de financement d'une façon générale. La BNCE, c'est des organismes de crédit, mais qu'ils trouvent dans le cadre des sociétés financières. La BNCE, c'est que la BNCE, c'est une institution de dépôt. C'est-à-dire qu'il y a une épargne d'hier. La BNCE, c'est un organisme de crédit qui permet de financer les besoins des agents économiques en matière de consommation et d'investissement. D'accord ? Les détails font de l'exception. C'est clair. Les gens qui ont fait l'exemple de l'offre réunion des banques qui ont écrit le slogan réunion. Les gens ne comptent pas. Les gens ne comptent pas très bien. Ils ont fait du côté juridique et les gens ne comptent pas le niveau. Ils ne comptent pas. Les gens ne comptent pas. Les gens ne comptent pas. Les gens ne comptent pas. Parce qu'ils sont régis par un cadre juridique différent de celui de les institutions en termes de création de la monnaie. C'est suffisant. Quelle est la création de la monnaie ? Une banque qui fait un penny à l'aide et qui lui donne le crédit Il s'agit d'un crédit c'est qu'il est en train de créer le crédit et on parle de ce qu'elle est Il s'agit d'une banque Il s'agit d'un prêt et il s'agit d'un prêt et il s'agit d'un prêt Il s'agit d'une différence entre le taux d'intérêt et le taux d'intérêt Pour le taux d'intérêt Il s'agit d'une banque Dans le pays, la majorité des dépôts sont des dépôts non rémunérés. C'est pour ça qu'il y a une bancaire ou qu'il n'y a pas d'argent. Normalement, la bancaire est vraiment difficile pour le financement, parce qu'il y a un dépôt qui est rémunéré. Il y a un dépôt qui est rémunéré. Il y a un taux d'épargne. Il y a un taux d'épargne. Il y a un taux d'argent. Il y a un taux d'argent qui est moqué. Au grand max, il y a un taux d'argent. D'accord ? Mais nous, il y a un montant de l'idéologie. Il y a un taux d'intérêt. C'est pour cela que les banques pour la politique commerciale, ils essaient de s'implanter sur le quartier, le quartier, le quartier, le quartier, parce que l'objectif, c'est de collecter le maximum de l'argent. D'accord ? Lorsqu'ils vont collecter le maximum d'argent, ils peuvent tout simplement avoir accès à la monnaie, et comme ça, ils vont éviter la mise à la banque centrale. C'est ça. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui. Mais il n'y a pas que ça. Les banques, ils investissent sur les mobiliers. Les banques, ils doivent des investissements. Parce qu'ils doivent financer le grand projet. Bon, on trouve ça le monde. Premier secteur ? Ménage. Deuxième secteur ? Administration publique. Troisième secteur ? ISBN. Quatrième secteur, une autre, c'est les sociétés financières, ou les institutions financières. Bien sûr. Banque. Assurance. Organisme. Organisme. Organisme de... Les sociétés financières. La bourse, par exemple. Etc. D'accord ? Est-ce que c'est clair ou non ? C'est pas clair. Les organismes de placement collectif des valeurs mobilières, les FCP. Mais c'est clair. Les sociétés financières. Les sociétés. L'investissement. C'est clair. 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 Surtout, on a un programme de deuxième année de baccalauréat. Tu peux encore, ajoutons d'autres exemples qui sont concrets à celle du monde. Concrétisation, c'est-à-dire que c'est quelque chose... Apprenez la bourse, il faut apprendre à se poser des questions. Le parti qui fait l'objet de l'examen national. D'accord ? Mais on a un test. La bourse cadre à la bourse ? La politique monétaire est le financement intermédiaire et le financement des intermédiaires. Mais il reste un marché de capitaux. On continue ? Dans les sociétés financières, les institutions financières et les banques, c'est à travers la collecte des dépôts. Alors, les intermédiaires sont les intermédiaires. Les intermédiaires. Les intermédiaires sont les primes et les primes. Lorsqu'une assurance se couvre, les intermédiaires sont les primes. D'accord ? Alors, les intermédiaires sont les primes. D'accord ? Maintenant, les institutions financières sont les banques, les assurances et les organismes de crédit. C'est clair ? Maintenant, les sociétés financières sont les entreprises industrielles et commerciales non financières. Maintenant, les sociétés financières sont les entreprises industrielles et commerciales non financières. Mais c'est une entreprise qui a un caractère purement financier. C'est une entreprise non financière parce qu'il y a des services ou la connexion des dépôts. Il y a un autre côté financier. D'accord ? C'est clair ? Oui. Les sociétés financières sont les entreprises. Que ce soit privé ou public ou non financières. Non. La principale fonction est la production, bien et service. Mais cette fois, marchand. C'est clair ? Non marchand. Non marchand. Marchand. La fonction principale, c'est le financement de l'économie. Le financement des agents économiques. Les ménages, la fonction principale, c'est la consommation financière. C'est clair ? Oui. Ce sont des opérations économiques. Prêt, emprunter, prêter, consommer, investir, importer, exporter. Maintenant, le territoire national, c'est le reste du monde. Il y a des opérations d'importation et d'exportation. On va dire juste pour parler de la nature des produits qu'on peut importer et qu'est-ce qu'on peut exporter. C'est-à-dire les biens et les services, les revenus et les cas plus taux. C'est un chapitre maintenant. Deuxième allée, c'est la balance de paie. D'accord ? Maintenant, le reste, ce n'est pas un secteur, mais tout simplement. tout ce qui concerne X exportation et import-importation dans une économie qui est bien sûr ouverte sur le reste du monde. Vous avez écrit ça ? Merci à vous.